Salut, bienvenue à cette petite méditation du vendredi 13. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de la semaine. C'est la pleine lune. C'est un chiffre un peu effrayant pour certaines personnes. Ça peut valoir le coup de se poser un petit peu. Je suis en compagnie de mon bol tibétain. Si vous n'avez jamais entendu un bol tibétain, c'est aujourd'hui que ça se passe. Vous allez voir, c'est magique. Donc je vous invite à vous poser dans un endroit confortable où vous allez pouvoir prendre 5 minutes pour vous, sans être dérangé, dans une position confortable. Vous pouvez y aller assis, couché, c'est vraiment vous qui décidez. Si vous choisissez de vous mettre couché, j'ai une petite suggestion, vous pouvez mettre vos pieds sur le mur. Donc couché, dos par terre, pieds sur le mur. C'est excellent pour le drainage des jambes. Faire circuler un peu le sang qui en était debout une bonne partie de la journée ou assis beaucoup et que le sang circule moins. Ça remet tout ça en route et ça peut éviter d'avoir les jambes enflées ou d'avoir éventuellement des varices plus tard. Donc voilà, choisissez votre position confortable. Fermez les yeux. Commencez à respirer un peu plus doucement. inspirer par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez, je veux vraiment que vous sentiez vos côtes qui bougent dans votre dos sur le côté devant. Et à l'expiration même chemin, dans votre dos sur le côté devant. Commencez à allonger le souffle le plus possible. Vraiment prendre le temps de faire le plein d'oxygène quand vous inspirez. Et à l'expiration de vider tout ce que vous avez dans les poumons et par la même occasion de sortir toutes les toxines, les déchets métaboliques, de sortir aussi les tensions inutiles, le stress, tout ce que vous voulez retourner à la terre. Donc continuez à respirer tout au long de la méditation. C'est vraiment la base pour pouvoir vous poser, pour pouvoir reprendre le contrôle de votre mental. Et vous allez prendre le temps aussi d'essayer de voir ce qui se passe dans votre tête. Donc si vous avez des trucs qui tournent en boucle, c'est le moment de les laisser de côté et vraiment de ramener votre attention sur votre souffle. Essayez d'être un petit peu plus présent également avec votre corps. Donc allez chercher tous les endroits dans votre corps qui sont un peu trop tendus, qui ne sont peut-être pas dans le meilleur alignement. Et vous allez essayer de les remettre dans une tension un petit peu plus douce. Leur envoyer un peu d'amour, un peu d'énergie pour que ce soit mieux réparti dans votre corps et que vous soyez tout rééquilibré à la fin de ce petit moment que vous allez avoir pris pour vous. Donc continuez à respirer, continuez votre petit état des lieux. Et plus vous le faites, plus ça devient automatique et vous pouvez le faire à différents moments durant la journée. Juste vous recalibrez si vous sentez que vous êtes vraiment mal posé dans votre posture, qu'au niveau de vos pensées c'est pas tout à fait gentil ce que vous vous dites. Juste prendre conscience de notre salinement, autant physique que ce qui se passe dans notre tête, ça peut vraiment changer la façon dont on se tient. Se redresser un petit peu, ça ouvre la posture, ça donne une prestance qui est un peu plus impressionnante. Et quand vous avez un discours mental qui est un peu plus doux, un peu plus calme envers vous-même, ça vous aide aussi à être plus présent, être plus dans une énergie d'amour et faire le bien autour de vous. Donc prendre un petit peu de temps pour vous recentrer, c'est toujours une bonne idée. Vous avez toujours les yeux fermés, vous êtes dans la position la plus alignée et la plus confortable possible. Vous avez une super respiration profonde qui vous apporte vraiment du bien-être. juste pour s'endormir le soir, la respiration, c'est vraiment magique. Donc continuez à respirer et je vais vous ajouter un petit peu de bol tibétain. Donc ne faites pas de sursaut. Quand je vais cogner dessus, ça fait un peu comme un gomme. Et ensuite je vais tourner et ça va apporter une petite vibration que vous pouvez peut-être entendre, j'espère. Sinon, faites confiance. C'est vraiment excellent pour la guérison. Donc si vous avez des choses, à guérir, c'est maintenant que ça se passe. Continuez à respirer. Et attention, je cogne. C'est pas assez fort, j'ai reconnu. Une dernière fois. Et vous pouvez continuer à respirer. Si vous avez encore besoin d'un peu de temps, vous pouvez continuer à rester dans votre position et à vous recentrer. Si vous vous sentez d'attaque, vous ouvrez doucement les yeux. Prenez le temps de vous étirer. De repartir avec la plus belle position possible. Toujours une belle respiration. Et je vous souhaite une excellente journée et un magnifique week-end.